salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo voilà on réagit au match milan novara qui s'est déroulé hier à 10h30 il me semble voilà bon c'est un match que je n'ai pas pu voir parce que voilà en france ils diffusent pas les matchs de lasser milan déjà que c'est compliqué que milan diffuse leur propre match donc voilà c'était compliqué après j'ai vu les highlights donc voilà j'ai pu j'ai écouté des analyses de journalistes de youtube heures italiens qui ont vu le match et donc ça a pu m'éclairer sur certains aspects du match donc partons sur la formation que comme milan a mis en place déjà on a gagné 4-2 ses prix de but ça c'est un truc à noter contre novara après bon c'était pas l'équipe titulaire titulaire au but pas sportier l'eau mais mirante voilà on a fait jouer mirante à droite calabria qui hier barthe zagui en charnière centrale et à gauche florenzi voilà barthe zagui c'est un jeune de la primavera qui a qui a prouvé qu'il pouvait jouer aussi à gauche et là dans ce match il a joué aussi défenseur central les retours ont été positifs de sa part voilà du coup espérons que plus tard il devienne un grand maldini on sait jamais voilà alors au milieu de terrain mouza pobega adli et en attaque romero à gauche okafor en pointe numéro 9 et à droite choukou wese choukou choukou en termes des remplacements qu'est ce qui s'est passé 46e à la place de mirante il ya le jeune de la primavera nava je crois il ya son père qui a joué à milan si je dis pas de bêtises c'est pas lui mais en tout cas nava voilà il a fait de ce que j'ai vu j'ai vu quelques actions il a fait des beaux arrêts voilà ça peut être une contribution pour le futur ça serait parfait ensuite colo colombo qui est rentré à la place de okafor à la 46e traoré à la 87e qui est rentré à la place de choukou choukou et 89e minute simic qui rentre à la place de pierre et zéro lee à la place de moussa je connais pas je connais pas je connais pas mais on va passer du coup aux actions qui se sont déroulées durant ce match donc déjà dès la neuvième minute but de choukou choukou à l'ac qui son premier but avec le maillot de l'ac milan sur base décisive de okafor voilà c'est un très beau but oui il était il avait démarré du côté gauche il a dribbler le gardien lui a fait une fin de corps et après il il a voulu assurer le coup il s'approchait tout près de la cage mais il y avait encore un défenseur central qui essayait de le gêner et de contrer le ballon mais au final choukou aisé l'a mis au fond bien joué à lui quinzième minute but de okafor suite à alors un centre de romero pour choukou aisé qui la dévie le gardien l'arrête okafor qui met un extérieur du pied et ça fait deux zéros et le gardien il a fait un très grand arrêt et il a failli arrêter le deuxième tir de okafor 30e 31e minute but de corti apparemment c'est un ex milan parce qu'il a il a joué dans les dans la primavera de l'ac milan donc voilà toujours le goal de l'ex voilà on se prend toujours des buts comme andrea poli de de bologne je crois ouais qui a joué à milan et qui nous met toujours des buts c'est un truc de dingue alors cinquante cinquième minute but de calabria sur des passes décisives de pobega alors calabria qui se qui je sais pas ce qu'il faisait là il était en position centrale pobega lui passe la balle il dribble deux joueurs et il arrive à trouver une angle de tir et il tire en dehors de la surface et paf le gardien la touche mais c'était compliqué vraiment de l'arrêter et ça c'est une tactique c'est pas un cas occasionnel que les latéraux là que ce soit florenzi ou calabria se retrouvent dans des positions un peu folles c'est juste je pense que pioli met en place quelques stratégies où les stratégies vraiment très offensives où les latéraux se retrouvent vraiment vraiment dans l'autre moitié de terrain après c'est pas nouveau avec des joueurs comme tout hernandez voilà qui ont toujours été très offensif sauf que là de voir calabria et bon là c'était florenzi qui jouait à gauche pour faire reposer théo mais les voir aussi haut sur le terrain bon après c'est contre novara c'est normal que on a la possession du ballon et que forcément nos joueurs ils ils sont plus haut sur le terrain mais voilà c'est une tactique que j'ai vu que j'ai remarqué j'ai entendu parler donc voilà très grand but de notre capitaine calabria voilà il faut le refaire en championnat ou en ligue des champions sinon c'est trop facile contre novara bon très beau but quand même et 88e but magnifique aussi de colombo voilà après un après un centre le défenseur de novara la renvoie sur colombo et directement paf demi volet demi volet à ratter comme ça qui va se filer au ras du poteau à droite du gardien et ça fait 4 2 j'ai oublié de noter le à 82e il ya eu un but mais de novara donc voilà parlons des deux buts qu'on s'encaissait voilà c'est absence totale de la défense voilà les deux buts le joueur il était tout seul forcément le gardien il peut rien faire donc ça c'est un truc les absences défensives comme ça c'est un truc qu'il faut régler après c'était pas la charnière centrale habituelle c'était qu'hier et un jeune de la primavera du coup on peut pas trop leur en vouloir mais qu'hier encore une fois il a prouvé que qu'il n'était pas la hauteur dans la dernière vidéo j'ai parlé que qu'hier aurait demandé de partir ce qui veut jouer absolument titulaire la prochaine saison sauf que en soit il est en train de il a du mal à se remettre en forme et il fait beaucoup de boulettes et il n'est plus aussi bon qu'avant et c'est normal parce qu'il est en train de vieillir mais toujours respect pour ce grand joueur qui nous a aussi aidé à gagner le scudetto du coup voilà adli point positif après apparemment ça serait lui qui pourrait jouer devant la défense à la place de krunic voilà parce que en soit krunic il joue tout le temps sauf qu'il est beaucoup moins qualitatif que adli adli c'est je pense que je suis pas le seul à l'aimer je veux dire même des youtubeurs italiens que je suis il ya tout le monde qui aime adli vraiment il est sous côté vraiment le pioli ne le fait pas jouer après c'est vrai que apparemment bon je l'ai vu tellement peu jouer que je peux pas dire mais apparemment il est trop lent et pas assez physique mais apparemment il aurait il aurait bien joué durant ce match bon déjà c'est contre novara du coup il n'y a pas eu beaucoup de pressing de leur part c'est pas la même intensité et le fait qu'il y ait deux joueurs très physiques à ses côtés comme moussa et pobega ça l'a aidé à à tenir le coup point négatif romero à gauche bon aussi on lui en demande trop il a 18 ans le pauvre on lui demande de jouer à gauche même si en soit il a fait du sien il a contribué quand même à premier but en soit non au deuxième but en soit après shuku aisé voit son tir arrêté sinon ça aurait fait une passe décisive bon après directement après il y a eu le but d'okafor point positif shuku aisé voilà il prouve que voilà qu'il peut faire comme les hao mais à droite voilà il peut dribbler peut faire du mal aux défenses adverses et cette saison même si en soit on peut perdre des matchs on peut vraiment faire une saison nulle mais au moins je pense qu'on va s'amuser avec des joueurs comme shuku aisé avec léa ou de l'autre côté okafor pulizic des joueurs comme ça puis même là les milieux de terrain qui qui s'insèrent là vraiment ça c'est c'est trop bien j'ai là pobega je l'ai vu s'insérer plusieurs fois mouza aussi déjà dans lors du dernier match leur touchy qui s'est inséré trois fois dans la surface de réparation trois buts voilà c'est parfait simple efficace reinders aussi est capable de s'insérer du coup vraiment en attaque avec trois attaquants en attaque plus de deux milieux de terrain qui s'insèrent dans la surface de réparation et ça c'est vraiment important parce que c'est important de remplir la surface de réparation parce que durant les dernières saisons on avait du mal à marquer mais pourquoi il n'y avait personne de la surface de réparation girou tout seul il peut rien faire il peut rien faire c'est sûr que si girou il est tout seul il y a deux défenseurs centraux s'il n'y a personne qui vient renforcer la surface de réparation forcément girou déjà girou ce qu'il a fait c'est des miracles parce qu'avec le peu de balles qu'il obtenait parce que je sais pas avec des joueurs comme c'est les makers côté droit on avait du mal à centrer sur la tête de girou parce que girou de la tête il te la met allez à 75% du temps quand il a une balle non peut-être pas à 75% allez 60% du temps quand il a une balle dans la surface de la tête praticable il te la met au fond défilé et là vraiment avec des joueurs qui aussi précis que Pulisic bon là il n'a pas joué mais c'est un exemple que Choukouézé Léao au cas fort et même là Florenzi il a prouvé que il a toujours un aussi bon pied après son problème c'est qu'il n'est plus aussi rapide qu'avant et quand il joue il a besoin d'une ventoline parce que le pauvre il n'y arrive plus il n'y arrive plus et même là Calabria il a fait quelques petits lobes là je sais plus pour qui pour Choukouézé je pense et j'ai l'impression qu'il a l'air de s'appliquer sur les centres après avoir un championnat parce que Calabria des fois il sort des centres nuls mais nuls et des fois il va sortir des centres incroyables sortis de nulle part donc voilà Moussa apparemment très physique très offensif selon ce que j'ai entendu très offensif même plus offensif que Love2Chic du coup voilà ça a prouvé que en soi je ne pense pas qu'on va voir jouer souvent Moussa, Reinders et Love2Chic ensemble parce que Moussa c'est un profil offensif ainsi que Reinders et Love2Chic surtout Love2Chic quoi enfin et je ne pense pas que Moussa pourra jouer devant la défense du coup soit sur le mercato il faut intervenir en achetant une doublure de Kroenich non en soi c'est la doublure de Benazer parce que Benazer doit être titulaire là mais il est blessé ou soit tu piolisses mais d'accord avec Agli pour qu'il joue là parce que vraiment si on garde Agli cette saison et qu'on ne le fait pas jouer ça sera du gâchis enfin bref autre point positif allez on va trouver les remplaçants du coup le gardien c'est ce que j'ai dit Nava il m'a impressionné il a fait quelques petites sorties là il ne fait pas comme Donnarumma où il va chercher les papillons Colombo qui prouve qu'il peut être à la hauteur après je vous avoue je préférerais qu'il parte en prêt parce que s'il reste à l'AC Milan avec la concurrence qu'il a et s'il ne joue jamais même si on va beaucoup jouer de match cette saison entre la Ligue des Champions championnat italien coupe d'Italie je pense qu'il ne faut pas prendre de risques autant qu'il aille en prêt se développer autre part parce que si Milan ne le fait pas jouer ça sera du gâchis pour lui aussi que là il a marqué un but magnifique du coup voilà j'aurais bien voulu revoir le joueur de 15 ans ça j'ai oublié d'en parler du match de l'autre jour où on a perdu contre Trento il y avait le joueur Camarda Francesco Camarda il me semble joueur de 15 ans de l'AC Milan qui joue avec l'équipe première je crois qu'il a marqué plus de 400 buts je ne sais pas combien de matchs avec les jeunes de l'AC Milan que ce soit U16, U11, U12, U13, U14, U15 de l'AC Milan et là des fois il arrive en première équipe bon il n'a pas marqué mais en tout cas de voir qu'il y a un jeune aussi jeune joueur qui soit prêt à son âge là pour jouer des matchs bon certes c'est contre Trento mais à 15 ans 15 ans s'il te plaît il est beaucoup il est plus jeune que moi encore et moi je ne joue pas professionnel non mais franchement ça fait plaisir aussi de voir bon à voir si il se confirmera en pro ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que des clubs comme Barcelone qui peuvent faire jouer des joueurs de 16 ans et qui peuvent faire la différence bon là il n'a rien prouvé encore mais en tout cas je suis content enfin bref ce sont les blablatages là ça ne se dit pas mais je m'en fous j'invente mon vocabulaire sur ce je pense que j'ai fait le tour on se retrouve dans une prochaine vidéo merci pour les derniers abonnés pour les derniers commentaires merci infiniment on est 57 bientôt 60 voilà vivement les 100 abonnés ça serait cool de passer en triple chiffre du coup voilà on se retrouve bientôt voilà je ne sais pas la prochaine vidéo ça sera sur quoi puisque je ne sais pas s'il y a des matchs parce que Milan joue bientôt là le 21 août je suis pressé après je ne sais même pas si je pourrais voir le match parce que je serai en vacances si il y a moyen que je puisse voir le match fin bref on verra on verra je serai trop content de retrouver mon AC Milan après tout ce temps sur ce ciao ciao